Bienvenue dans cette nouvelle formation qui sera consacrée aux validations de données. Alors, qu'est-ce qu'une validation de données ? Une validation de données permet de s'assurer de la validité des données entrées et d'afficher un message d'erreur, le cas échéant, et refuser l'entrée si les données ne sont pas valides. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur certaines validations de données, sur les dates, la longueur de texte, un nombre entier et une liste de données. Alors, avec cette liste de données, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser aussi, afin de rendre ma liste de données dynamique, je vais avoir deux possibilités. Soit je vais imbriquer deux fonctions, les fonctions décalées et ambivales, soit je vais me servir de l'application Power Query, qui fait partie de la gamme BI, Business Intelligence, de Microsoft. Vous trouverez par défaut les validations de données dans l'onglet Données et ici, dans le groupe Outils de données, ici, Validation de données. Alors, nous allons commencer par les dates. Pour ce faire, je souhaiterais mettre une validation de données dans les cellules que j'ai quadrillées, c'est-à-dire de la cellule de la ligne 9 à la ligne 19. Donc, je vais sélectionner. À partir de là, je vais aller dans Données, ici, dans l'outil de données, Validation de données. Alors, ici, je vais choisir Date et je vais mettre, par exemple, une date comprise, par exemple, entre le 01.01.2020 et le 31.01.2020. C'est-à-dire que si une personne met une date en dehors de cette borne, Excel refusera catégoriquement cette donnée. Alors, je vais cliquer sur OK. Donc, bien sûr, si je mets 01.01.2020, là, il n'y a aucune difficulté. 31.01.2020, il n'y a toujours pas de difficulté. Mais si je mets, par exemple, 01.01.2019, ça ne rentre pas dans la borne que j'ai définie au préalable. Là, Excel me refuse et me donne comme valeur. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données. Alors, je vais faire Annuler. Et si, par contre, je mets le 25.01.2020, là, je n'ai aucune difficulté. Avant d'aller plus loin, je pourrais personnaliser les messages d'erreur. Je reselectionne ma plage de données. Je retourne sur Validation de données. Donc là, mes critères ont bien été créés. Si je vais dans Alerte d'erreur, je pourrais mettre, exemple, titre non valide. Pourquoi pas ? Et Message d'erreur, Alors, vous devez, je ne sais pas moi, mettre une date comprise entre le 01.01.2020 et le 31.01.2020. On va y arriver. 2020. Je clique sur OK. Donc là, bien sûr, si je mets une date qui n'est pas comprise entre le 01.01.2020 et le 31.01.2020, par exemple, le 02.02.2020, là, j'ai mon messagerat, avec le titre que j'ai mis, bien sûr, et le message que j'ai mis comme erreur. Vous devez mettre une date comprise entre le 1er janvier et le 31.01.01.2020. Alors, je pourrais faire autre chose aussi. Je sélectionne ma place de cellule. Alors, ce que je fais, bien sûr, pour les dates, est valable pour la longueur de texte, nombre entier et liste de données, bien sûr. Donc, je retourne dans l'onglet des données, validation de données. Et ici, je vais aller dans message de saisie. Donc, titre, je vais mettre information, par exemple. Et là, je ne sais pas, moi, je pourrais mettre date à saisir entre le 01.01.2020 et le 31.01.2020. Donc, l'avantage de ces messages de saisie, c'est que lorsque je vais survoler une liste de données, j'ai directement l'information comme titre que j'ai mis et le texte que j'ai mis, donc, date à saisir entre le 01.01.2020 et le 31.01.2020. Prenons à présent dans la longueur du texte. Donc, je sélectionne d'abord ma place de données parce que je souhaite avoir des validations de données de la ligne 9 à la ligne 19. J'irai, bien sûr, dans l'onglet données, outils de données et validation de données. Et là, je vais sélectionner longueur de texte. Alors, longueur de texte, je pourrais dire que la longueur du texte est comprise entre 3 et 5. Je clique sur OK. Donc, si, bien sûr, je mets un texte avec 3 caractères, A, B, C, il n'y a pas de problème. Si je mets à présent 5 caractères, A, B, C, D, il n'y a aucun problème. 5 caractères, attendez, il faut que je mette A, B, C, D, E pour avoir 5 caractères, il n'y a toujours pas de problème. Par contre, si je mets 2 caractères, A, B, là, Excel me refuse l'accès. Et si je mets A, B, C, D, E, F, 6 caractères, Excel me refusera aussi l'accès. Ce type de longueur de texte, par exemple, c'est lorsque vous créez des codes articles et que vous voulez limiter le nombre de caractères pour la création de codes articles. Penchons-nous à présent au nombre entier. Donc, je vais sélectionner la plage de données, aller toujours dans l'onglet Données, Groupe, Outils de données, Validation de données, et ici, je vais choisir Nombre entier. Donc, je pourrais éventuellement choisir un nombre entier compris entre 10 et, par exemple, 30. Je clique sur OK. Donc là, si, par exemple, je mets 10, alors là, bien sûr, il faut que je change. Alors, je vais aller dans Accueil. Ici, ce n'est pas des dates, c'est du standard. Donc, on peut faire du standard. Donc, si je mets 10, il n'y a aucun problème. Ça rentre parfaitement. 11 aussi. Donc, je vous rappelle que j'ai mis des nombres entiers entre 10 et 30. Si, par contre, je mets 9, là, Excel me refuse l'accès. Si je mets 31, pareil, Excel me refuse l'accès. Par contre, si je mets un chiffre entrant dans les critères, par exemple, 25, là, Excel ne me refuse pas l'accès. Autre type de validation de données, ce sont les listes de données. Donc là, je vais sélectionner ma place de données et je souhaite, par exemple, créer une liste déroulante récupérant les prénoms Pierre, Paul, Jacques. Alors, deux façons de le faire. Alors, si c'est une liste limitative, je pourrais éventuellement aller dans validation de données, choisir, bien sûr, liste et écrire directement la liste de mon choix. C'est-à-dire là, j'ai Pierre, pardon, Pierre, point virgule, Paul, point virgule et Jacques. Je clique sur OK et bien sûr, ma liste est créée. Ma liste déroulante est créée. Deuxième façon, qui est la suivante, je retourne dans validation de données, validation de données, je fais effacer tout pour revenir à zéro et ici, toujours dans liste, dans source, je vais sélectionner directement ma liste. Je clique sur OK et cela fonctionne parfaitement. Alors, le souci, c'est que si je rajoute un autre prénom, par exemple, Annie, là, je peux me rendre compte que Annie n'est pas intégrée à ma liste déroulante. Alors, pour rendre cette liste déroulante dynamique, il va falloir au préalable, donc je vais enlever Annie et je vais supprimer mes listes déroulantes. Donc, je sélectionne de nouveau, aller dans validation de données et ici, effacer tout. Je reviens en arrière. Donc, dans un premier temps, il va falloir donner un nom pour rendre dynamique ma liste, donner un nom à ma liste déroulante. Par exemple, je sélectionne la liste de mes noms. Je vais lui donner un nom dans ma zone de nom qui se trouve à gauche, ici. Alors, c'est le plus simple. Donc là, je vais l'appeler liste, alors pas d'espace, donc liste personnelle. Je fais entrer pour valider et ensuite, je vais créer ma liste déroulante en sélectionnant au préalable ma place de données, aller dans l'onglet de données, validation de données, ici, liste et je ne vais pas sélectionner directement mes prénoms, mais je vais faire rappel au nom que j'ai donné à ma liste. Donc, pour faire rappel au nom que j'ai donné, il suffit de faire F3 et ici, vous aurez une petite boîte de dialogue qui apparaît où vous avez donné tous les noms à vos listes. Donc là, liste personnelle, je sélectionne et je clique sur OK. Là, je l'ai bien en source. Je fais OK. Donc là, bien sûr, si je laisse en détail et que je rajoute un prénom, par exemple, Annie, je retourne dans ma liste déroulante, Annie n'apparaît pas. Pour que ce soit possible, pour que ma liste soit dynamique, je vais devoir faire à peine à deux fonctions que je vais imbriquer. Fonction décalée et nbval. Alors, la syntaxe de ces deux fonctions que j'ai mis ici, je vais donc couper, coller. Que pouvons-nous voir ? Donc, je vais un petit peu diminuer. Alors, la syntaxe qui n'est pas évidente à comprendre, donc là, décalée, d'abord, il va vous demander la référence. La référence, ici, comme je l'ai mis, c'est le point de départ. Par exemple, moi, je vais partir à partir du prénom Pierre. Par la suite, la deuxième syntaxe, le deuxième attribut est ligne. Ligne, ça veut dire déplacement vers le bas en nombre de lignes. Mettre un signe moins pour déplacer vers le haut. Est-ce que je souhaite déplacer une ligne ? Non. Je veux toujours démarrer par Pierre, donc je mettrai zéro. Pareil pour la colonne, il n'y a pas de décalage de colonne, ce sera toujours dans la colonne I. Par contre, la hauteur. La hauteur, c'est le nombre de lignes qu'il y aura. C'est là où tout se joue, la hauteur. Pourquoi ? Parce que si je rajoute des prénoms, la hauteur de la colonne va bien sûr être modifiée. Donc à partir de là, je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle NBVal. Je vais décaler légèrement cette donnée. Pour ce faire, il va falloir que j'aille dans Formule. Ici, dans Gestionnaire de nom, je vais retrouver la liste que j'ai créée et que j'ai donné le nom, mais sur liste personnelle. Et ici, dans Fais référence à A, je vais devoir apporter quelques modifications. Donc je vais, pour cela, effacer tout cela. Je vais donc commencer par la fonction Décaler. Donc le point de départ, comme je l'ai spécifié, ça va être le prénom. Donc je vais sélectionner la cellule I12. Le deuxième attribut, c'est y a-t-il un décalage de ligne ? Non. Donc je vais mettre 0. Y a-t-il un décalage de colonne ? Non plus. Donc je vais mettre 0. Par contre, la hauteur, je vais me servir de la fonction NBVal, donc, qui concerne la colonne I. Donc je vais sélectionner directement la colonne I. je ferme ma fonction NBVal et ma fonction Décaler. Je valide afin de voir ce que cela donne. Et là, comme je peux le constater, le contour, il y a ma liste de noms, il y a une ligne supplémentaire. En fait, cette anomalie provient du titre. Donc le titre, je vais devoir enlever une ligne en moins. Donc je vais aller entre les parenthèses et mettre moins 1. Je vais revalider et là, si je clique sur ma formule, mon implication de formule, là, le contour ne concerne bien que les prénoms. Donc je fais fermer. Je vais bien sûr valider et là, je vois bien Annie. Si, par exemple, je rajoute, je ne sais pas moi, un autre prénom, je me mets Naël. Je vais vérifier si ma liste déroulante est dynamique et en effet, Naël apparaît bien. Alors, il y a une autre possibilité. Je vais supprimer cette infobule. Il y a une autre façon de procéder. Donc là, je vais faire un copier-coller et cette fonction, en fait, est Power Query. Donc je vais mettre un quadrillage. Alors, comment faire ? Alors, je vais sélectionner, donc je vais enlever Naël et Annie. Pour ce faire, je vais sélectionner avec le titre, bien sûr, ma liste de noms, aller dans Données, ici, dans le groupe Récupérer et Transformer les données, cliquer sur cette icône à partir d'une feuille. Alors là, donc, ma sélection est faite. Mon tableau comporte des entêtes, oui, j'ai un titre, donc je dois cocher mon tableau comporte des entêtes et je clique sur OK. Donc, Power Query s'active. Donc là, j'ai bien mes prénoms, je pourrais éventuellement même faire un tri croissant, donc à chaque changement, le tri se fera. Et ici, je fais Fermer et Charger. Alors, Fermer et Charger, un nouvel onglet apparaît avec mes prénoms. Donc, ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais créer ma liste déroulante. Voilà, je vais aller dans Données, ici, Validation de données. Et là, par contre, dans List, au lieu de sélectionner ce tableau, je vais directement aller dans l'onglet Tableau 2 et sélectionner mes prénoms. Je ne prends pas le titre et je clique sur OK. Donc là, ma liste déroulante est bien créée. Si par contre, là, je rajoute des données, par exemple, Naël et Annie, alors là, bien sûr, si je fais dérouler ma liste déroulante, rien n'apparaît. par contre, je dois actualiser, donc je dois aller dans l'onglet Données, Actualiser, Actualiser tout. Et si je vérifie ma liste déroulante, Naël et Annie apparaissent bien. Donc, bien sûr, ma requête que j'ai créée au préalable, à savoir tri croissant, par ordre alphabétique, a bien été respectée. Je pourrais, et pour finir, aussi, créer une liste déroulante personnalisée, par exemple, si je souhaite avoir des codes articles, je vais rajouter ici, code articles, et que je souhaite que ces codes articles commencent par deux lettres, suivies d'un tiré et d'un chiffre. Donc, je vais sélectionner cette liste, donc je vais d'abord quadriller, aller dans Données, toujours dans Outils de données, Validation de données, là, par contre, je vais aller dans Personnaliser, et là, je vais mettre une formule. Donc, égal NB6, NB6 en commençant par la cellule G9, donc G9, G9, point virgule, et là, entre guillemets, comme c'est du texte, je vais mettre, par exemple, ZZ, je veux que mes codes articles commencent par ZZ, tiré, le petit tiré du 6, par exemple, et étoile, étoile, donc je mettrai des chiffres, je ferme mes guillemets, je ferme ma fonction, je fais OK, donc là, par exemple, si je mets que des chiffres, Excel me le refuse, si je le mets, par contre, ZZ, Z, tiré, 1, 2, 3, là, la validation est acceptée, ce qui est vrai pour, bien sûr, la ligne 9, est vrai pour la ligne 10, si je mets, par exemple, que des chiffres, l'accès est refusé, par contre, ZZ, 1, 3, 4, 5, par exemple, là, il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, merci, à bientôt et au revoir.